C'était par accident, mais ça a été fait exprès. C'est comme ça qu'elle a transformé le L en ILE. Carlotta Adam s'y parlait de Lady Edzware. Car c'est Lady Edzware qui lui avait donné l'argent. Madame, madame, vous êtes une femme des plus remarquables. Ah oui, parbleu, pour m'avoir jeté de la poudre aux yeux, la lettre, le déguissement, et surtout pour m'avoir envoyé auprès de votre mari afin que je témoigne que vous n'aviez pas de raison de le tuer. Ma foi ! Vous m'avez traité, moi, Hercule Poirot, comme le dernier des pontins ! Mais il est vrai, M. Poirot, qu'elle n'avait pas de mobile puisqu'elle allait divorcer. Le divorce ne lui aurait servi à rien, Miss Lemon. C'est pour ça qu'elle a prétendu n'avoir jamais reçu la lettre de son mari. Monsieur le Duc, vous êtes de confession catholique, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Comment le savez-vous ? Jane Wilkinson m'avait dit que vous vouliez vous marier à Westminster. Et, naturellement, j'ai supposé qu'elle parlait de l'abbaye. Mais plus tard, vous m'avez invité à la cathédrale. La cathédrale de Westminster. Et voilà, c'est comme ça que j'ai su que vous étiez catholique. Il ne pouvait épouser une femme divorcée ? Oui. Alors voilà pourquoi l'ordette joueur devait mourir. Mon Dieu, Jane, dis-moi que ce n'est pas vrai ! Je suis désolée, Percy. J'ai vraiment cru que j'allais arriver à m'en sortir. Je croyais avoir réussi à vous entortiller, vous, le grand détective, autour de mon petit doigt. J'ai toujours eu ça, voyez-vous ? Le pouvoir de manipuler les hommes. J'aurais souhaité vous protéger, madame. Mais je ne pouvais vous protéger de vous-même. Jane ! Je n'ai pas l'intention de nier, Percy. Pourquoi le devrais-je ? Après tout, j'ai bien profité de chaque instant, quel qu'il soit. J'ai même apprécié d'être déjouée. Ça a été une belle représentation. Ce dernier acte m'a mise au centre de la scène. Et qui sait ? Peut-être que j'aurais ma place dans une divine comédie. Poirot, je suis venu dès que j'ai eu votre message. Qu'y a-t-il ? Ceci, mon ami, c'est arrivé pour vous aujourd'hui. Oh ? C'est un chèque à mon nom et d'un montant de... Grand Dieu ! C'est le duc de Merton qui vous l'envoie ? Oui, c'est ça, mais... Après l'arrestation de Lady Edgeware, le duc a pris contact avec moi. Il estimait l'avoir échappé Belle. Il m'a dit que cela méritait une récompense des plus substantielles. Mais c'est à vous qu'elle revenait. Ah, mais non, pas du tout, mon ami. C'est vous qui avez trouvé l'indice concluant. C'est tout le contraire. Précisément, mon cher Jap. Et voilà pourquoi, Asting, cette récompense vous revient de plein droit. Il y a des instants qu'il faut célébrer. Cela devrait vous permettre, mon ami, de trouver un appartement à Londres. Oh, attendez, monsieur Poirot. J'ai vu un excellent investissement dans les pages financières du journal ce matin. Ah oui ? La compagnie des chemins de fer du Nord va construire une nouvelle ligne de Liverpool à Carlyle. Ah oui, je l'ai lu, moi aussi. Ils disent qu'on peut doubler la mise en quelques semaines. Vous croyez que c'est sérieux ? Mais absolument, mon ami. Bien sûr, ils devront construire un pont d'un minimum de 10 km. Et oui, et aussi franchir les hautes montagnes de Camboya. Oh, ce n'est rien. Le pic de Scaffle n'est que 1000 mètres de haut. Je vais me contenter de le mettre à la banque. Santé. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501